Hello, hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo particulière, un peu spéciale. Je sais que toutes les youtubeuses disent ça, mais vraiment, là pour le coup, c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mon aventure de tâches de rousseur dermopigmentées, si on peut dire. Alors, si vous me suivez depuis un moment, c'est pas du tout une surprise pour vous. Vous savez que ça fait partie des choses que je comptais faire cette année. Et bien voilà, ça se concrétise. Je vais pas vous donner tout de suite le nom de la personne par laquelle je passe parce que j'attends de voir comment ça va se passer, tout simplement. Je suis pas du tout une adepte des mauvaises pubs, des pubs négatives. C'est un risque que je prends, entre guillemets, et j'ai envie d'impliquer personne là-dedans. J'ai pas envie de salir le boulot de cette personne, sachant qu'elle fait aussi tout ce qui est pigmentation des sourcils, etc. Et que son boulot a l'air très bien. Donc je peux pas vous en dire plus parce que vous savez que moi, c'est mes sourcils naturels et que c'est la première fois que je vais avoir recours à la dermopigmentation ou au maquillage semi-permanent, si vous voulez. Et voilà. Donc ça se peut qu'elle soit très bonne là-dedans, dans ce qu'elle fait d'habitude et que là, moi j'ai un échec, ça se peut que ma peau réagisse mal. Enfin, bon, il y a quand même peu de chances parce qu'en fait, j'ai déjà fait un essai et du coup, on va rentrer dans la chronologie des choses parce que c'est important pour moi de bien vous reparler de tout ça, vous expliquer à nouveau. J'ai pris le temps d'avoir le temps de vous le réexpliquer avant qu'on se lance dans le concret. Alors, on va commencer en fait par mon histoire, comme vous en doutez certainement et je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer dans les réseaux. On voit Marvel derrière. C'est un jour de pluie. J'espère que la luminosité n'est pas trésorée. Je me suis mis vraiment près de la lumière. Bref, je suis une métisse. Ma mère est blanche de peau, mon père est brun de peau et voici le résultat. Me voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère est blanche avec énormément de bases rousses. Elle a même les cheveux qui tirent roux et elle a énormément de taches de rousseur. Donc avec l'âge, ça s'estompe. Pour certaines personnes, ça fonce, mais pour elles, ça s'estompe. Mais voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là. Du côté de ma mère, je suis la seule à être brune de peau. Voilà. Et en fait, donc ma mère a des taches de rousseur. Ma soeur, ma grande soeur a des taches de rousseur, bien qu'elles soient à peu près de ma couleur. Mon frère avait des taches de rousseur aussi, quelques-unes ici. Je commence à en avoir. Je ne sais pas si je peux vous faire un état des lieux d'ici. Je pense que c'est le meilleur endroit. Je commence à en avoir. Bon, ça, c'est plus des taches de soleil. Mais vous voyez, j'ai des petites taches de rousseur. Et j'en ai une grosse là, sur le nez. J'ai une petite juste à côté. Bon, non, ça, c'est un bouton. Rien à voir. Mais voilà, je commence quand même à en avoir quelques-unes. J'ai des signes, par contre, vous voyez. Et voilà, ma peau réagit quand même au soleil. J'ai quelques petites taches de rousseur qui arrivent avec le temps. Donc, moi, je pense que je vais être l'inverse de ma mère. C'est-à-dire qu'en vieillissant, je vais avoir des taches. Mais ça n'a jamais été assez pour moi. Ça peut paraître bizarre pour certains. Mais clairement, pour moi, ça a toujours été un complexe. Sachant que mon frère rigolait beaucoup quand j'étais petite à dire qu'on m'avait trouvé dans une poubelle. Alors, pas du tout parce qu'on se ressemble très pour très ou presque. Mais voilà, c'est quelque chose qui me gênait. Et je me disais au fond de moi, je sais qu'il a tort. Mais en même temps, regarde, tout le monde a des taches de rousseur sauf toi. Bon, en grandissant, j'ai bien compris que ça n'avait aucun rapport. Évidemment, je ne me sens pas du tout comme un enfant qui ne serait pas au courant de son passé, qui a été trouvé dans une poubelle, etc. C'est la blague classique entre frères et sœurs. Toutefois, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé magnifique, mais vraiment très beau. J'ai côtoyé pendant plusieurs années quelqu'un justement qui avait beaucoup de taches de rousseur. Et je trouve que ça lui donne un charme fou, qu'elle est superbe avec ses taches de rousseur. Elle est magnifique. C'est une caractéristique physique que moi, j'apprécie énormément chez les gens. Et qui, pour mon plus grand bonheur, est devenue à la mode depuis quelques années. Donc, ça devient très tendance. On l'ajoute dans le make-up, etc. Je l'ai fait plusieurs fois dans le make-up. Je l'ajoute sur les applis de maquillage. J'ai fait un shooting avec Hélène où j'avais des taches de rousseur. Bref, j'adore ça. J'adore ça. C'est un truc de dingue. Et j'ai commencé à voir que certaines personnes de la télé-réalité, dont par exemple Fidji, s'étaient fait faire des taches de rousseur semi-permanentes. Alors là, je me suis questionnée sur la chose. J'ai trouvé de super bons instituts sur Paris. Vraiment, vous pouvez aller voir sur Instagram. Je vais peut-être vous mettre les pages juste ici. Sauf que confinement étant... En fait, cet été, on aurait peut-être dû aller en métropole parce que M. Doudou devait y aller pour le boulot. Toutefois, ça n'a pas été possible. Et en plus, on aurait été dans le sud. Mais bon, je ne serais forcément pas assez sur Paris. On aurait trouvé une solution. Bref. Toutefois, confinement faisant. On n'est pas parti en vacances. On ne risque pas de partir maintenant, vu encore le nombre de pays qui n'ont pas leurs frontières. Voilà. Et du coup, je me suis intéressée un peu à La Réunion sur qui pouvait m'aider à réaliser ce projet. En fait, j'ai demandé à mon esthéticienne de base parce qu'ils font tout ce qui est pigmentation des sourcils. Mais ils ne font pas les taches de rousseur. Donc voilà, j'ai commencé à me questionner, rechercher, etc. J'ai trouvé deux potentiels. La première personne à qui j'ai envoyé un message m'a dit « Par son institut, on le fait direct et tu t'en vas. » Je me suis dit « Oula, ok, d'accord. » Et la deuxième personne m'a dit « Ok, je n'en ai pas encore fait, mais je veux bien essayer. » Parce que c'est une personne qui fait aussi tout ce qui est repigmentation, vous savez, pour les gens qui ont le vitiligo. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai certains membres de ma famille qui sont atteints du vitiligo. Donc elle repigmente la peau. Et elle fait aussi reconstruction des mamelons, vous savez, des femmes qui ont subi une ablation et qui n'ont plus de mamelons au niveau du sein. Donc quand je me suis dit qu'elle était capable d'aller à ce point de perfection, c'est certainement qu'elle pouvait faire mes taches de rousseur. Et donc elle m'a dit « Je ne l'ai pas encore fait, je veux bien essayer, passe au salon, on fait un essai. » Et là, j'étais vraiment plus rassurée comparé à l'autre personne qui m'a dit « Tu viens, tu payes, on le fait et tout. » Donc là, de base, essai gratuit d'une part. Franchement, si ça se passe bien, je vous mettrai tous ces coordonnées et tout parce que déjà là, je la trouvais très pro. Donc, essai gratuit, on a fait l'essai juste ici. Donc, je suis arrivée, je me suis présentée un peu fébrile. Elle avait déjà fait une simulation, donc on a fait des simulations à distance. J'essaierai de vous mettre les images aussi de ce que ça pouvait donner, différentes taches de rousseur, différentes incrustations. Moi, j'ai choisi l'incrustation un peu comme ça, vous voyez, en vague, donc du nez vers ici. C'est ce que je trouve un peu plus flatteur et qui sera peut-être plus sympa au début pour moi, pour m'habituer aussi. Parce que bien que ce soit quelque chose qui me fait terriblement envie depuis l'enfance, il faut s'habituer à ce nouveau visage et c'est quand même au milieu du visage. Donc, voilà. Ensuite, on va faire une première... J'ai validé les essais. Elle a fait plusieurs tests de pigments et lors de la première séance, en fait, on a testé les pigments. Je vais vous montrer juste ici au niveau des petits cheveux, là, vous voyez. Donc, c'était très discret. Je n'ai pas eu mal. On a essayé plusieurs formes, plusieurs pigments. Finalement, ce n'est pas une sensation qui est agréable, mais ce n'est pas du tout douloureux. Parfois, ça me chatouillait même. Donc, aussi, je peux dire que c'est un peu agréable. Enfin, non, les chatouilles, ce n'est pas agréable. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'était plutôt foncé. Je me suis dit, j'allais attendre de voir comment ça évolue. Et au bout d'une semaine à peu près, je me suis réveillée un matin. Vous savez, comme mes tâches de brûlure, je me suis réveillée et je n'avais plus rien. Alors là, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment ça ? Je me suis dit, j'ai peut-être fait un rejet du pigment, etc. Et ce qu'elle m'a dit, en fait, la dame, elle m'a dit, c'est normal, c'est le résultat que j'attendais. Donc, en fait, je pense qu'elle a fait, qu'elle n'est volontairement pas allée en profondeur pour voir comment ma peau allait réagir, si je marquais beaucoup ou pas du tout, etc. Mais ce n'est pas un rejet que j'ai fait. Je pense juste qu'il en faut un peu plus pour que ma peau marque. Donc voilà, de toute façon, j'en saurais plus aujourd'hui. Je vous avoue que je lui fais confiance à 95-99%. Donc, on garde toujours une appréhension. C'est normal, c'est humain. Mais je lui fais confiance. Je sais qu'elle connaît son boulot. Et le fait qu'elle me dise que c'est le résultat qu'elle attendait, ça m'a rassurée aussi. Je me dis, OK, c'est normal, tout va bien. En plus, je n'ai pas eu mal, je n'ai pas saigné, rien. Donc, franchement, je lui fais confiance. Et la suite, la suite après, quoi. Vous allez me suivre dans cette aventure. Je vais vous montrer le... Je ne pourrais certainement pas vous filmer la séance. Mais je vais vous montrer après, mon ressenti après. Un jour après, deux jours après, le lendemain. Je vais tenir un espèce de journal de pigmentation, de taches de rousseur. Et voilà, ça devrait ressembler un peu à ça. Je ne sais pas trop où je m'en vais avec ça. Mais ça devrait être sympa. Maintenant que j'ai fait tout mon blabla, on passe au concret. C'est parti. Je suis arrivée. Je suis allée mettre mon péage. Je commence à stresser un peu. Mais c'est un bon stress. Un stress hyper positif. Et tant que j'y aille, j'ai un peu d'avance. J'ai 20 minutes d'avance. Mais peut-être qu'ici, à la personne, elle pourra me prendre tout de suite. Je vous embrasse. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne sais pas si vous avez le même suspense que moi dans cette histoire. Voilà. Allez, je file. Et voilà, les fâchistes. Donc, première séance terminée. Franchement, je n'ai pas eu mal. Pas du tout. Par contre, j'ai beaucoup gonflé. Là, c'est encore très rouge. Encore très dessiné. Donc, ne soyez pas surpris. En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a travaillé la première base. Ça va vraiment être très, très, très estompé après. Et ensuite, on fera des taches peut-être un peu plus foncées. Donc là, comme c'est déjà très foncé, ça risque... Si je vous dis que je vais faire plus foncé, ça risque de vous paraître bizarre. Mais bon, vous voyez déjà ça ici, là. Mais le rouge que vous voyez, c'est parce que c'est comme un tatouage. Clairement. Donc voilà, je vais vous montrer. J'attends juste que les gens passent parce que je ne suis pas sûre que les gens comprennent. Vous voyez, donc... Donc voilà, ça tombe très bien qu'on soit en période de Covid et qu'on ait le masque. Hop, je vais faire ça vite. Et voici. Et voilà. Donc voilà, la suite à suivre. Je vous montrerai un peu ce soir, etc. Je suis très satisfaite parce que je sais que ça va s'estomper et que ça va très bien rendre. Ça va être un peu plus clair que ma vraie tâche d'origine ici. Donc voilà, ensuite, on va retravailler en superposition. Peut-être descendre un peu plus là. Donc voilà, mais vous voyez, quand je souris et tout, c'est trop trop cute. Donc ça devrait rendre super bien. Vous verrez ça au fur et à mesure du temps. Bon, les fâchis, je suis toujours un peu camouflée. Ça va mieux. Ça a dégonflé. Attendez. Mais je ne vais pas montrer à Monsieur Doudou tout de suite. Je vais lui montrer étape par étape parce que j'ai peur que... Vous savez, quand on n'est pas préparé à ça, même si j'en ai parlé, j'ai peur qu'ils soient un peu choqués. Donc je vais commencer par enlever les lunettes et ensuite j'enlèverai le masque tout doucement. Surtout que le nez est encore assez large et gonflé. Donc on va y aller par étapes. Et je vais vous partager sa réaction. On va voir. Bisous. Pas non. Hein ? Alors je t'explique. J'ai roulé comme ça. Là, c'est mieux. C'est un peu plus dégonflé. Mais comme on a fait le cartilage du nez, sur le nez, bah oui. Enfin, il fait un étage sur le nez aussi. C'est encore un peu large. OK ? Et tout va s'éclaircir. Ça ne va pas rester comme ça. OK ? Oui. N'exagère pas ta réaction non plus. Oui. OK. Tu vois déjà un peu ou pas ? Bah... T'es prêt ? Je te montre direct. Bah oui. Ça va. Ça va ? Bah oui. Ah, OK. Mais tout à l'heure, j'étais plus gonflée aussi. Sur le nez, c'est encore bien voyant. Tu vois, là, ça a déjà commencé à s'estomper. Mais sur le nez, c'est encore bien voyant. Donc ça va être plus clair. Et après, on va travailler des plus petits en superposition de ça. Ça, c'est vraiment la base, ceux qui seront estompés, tu vois. Ce sera plus clair que ce qu'il y a sur mon nez. OK. Tu valides ? Oui. Et ce qu'elle me disait, c'est par rapport à mon sourire, ça serait peut-être bien redescendre un petit peu là, tu vois. Donc voilà. OK. Tu emmenses quoi ? Ben... Il y aura après, hein. Ouais, mais pour l'instant, tu emmenses quoi ? Ouais, ça va. Bon, voilà. En pleine lumière, c'est encore un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Je pensais que Monsieur Dozo serait plus choqué que ça. On verra, on verra la suite demain. Et d'où les fachistes. Donc, J plus 1 de ma dermopigmentation. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut. En fait, je suis dans la voiture. J'attends pour un rendez-vous. Donc, je profite pour vous parler là. Et vous pouvez me voir aussi là un peu le résultat. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai nettoyé mon visage à l'eau micellaire. Et j'ai remis, en fait, la crème. Je ne vous ai peut-être pas montré ça. Mais j'ai remis la crème que j'ai acheté directement au salon de dermopigmentation. Spécial Tattoo que je mets là. Et ensuite, je mets la crème normale ailleurs. Donc, voilà l'état de la chose. Ça commence déjà à s'estomper. Donc, je vois déjà un peu plus. Parce qu'on fait en plusieurs étapes pour que ça s'adapte. Pour que je puisse voir où je veux en mettre. Où, voilà. Donc, je sais que, vous voyez, je vais en mettre un peu plus ici. Ça serait plus mignon quand je rigole. Et par contre, j'ai envie que ça s'estompe un peu ici. Parce que je trouve que ça monte un peu haut. Par contre, venir un peu plus là, j'aimerais bien un peu plus droit. Vous voyez. Donc, de toute façon, ça, c'est la première couche. C'est ce qui va être le plus estompé. Donc, il n'y aura pas de soucis. Ça se vira de moins en moins. On pourra repasser un petit peu plus là. Donc, voilà. Je suis encore plutôt rouge, comme vous le voyez. Ça fait vraiment comme des petites griffures, des petits bobos, pour l'instant. Par contre, il y a des endroits, vous voyez là, où c'est vraiment déjà moins rouge. Et on voit plus le marron. Et ça va s'estomper au fur et à mesure. Mais voilà, je trouve ça vraiment, vraiment cute. Je suis vraiment contente. J'ai hâte quand même que ça évolue. Parce que ce n'est pas le résultat final. Et je ne me sens pas non plus hyper à l'aise comme ça. Donc, voilà. Mais j'ai passé une bonne nuit. Ça me chauffait un peu. Vous voyez où c'est un rouge là. Je sens que c'est un peu chaud. Mais pas de gros problème. Ça va bien. Clairement, ça va bien. Et voilà. Écoutez, on se retrouvera peut-être ce soir ou alors directement demain pour ne pas que ce soit trop lourd non plus. Et voilà. On va se retrouver à J plus 2. Un journal de maquillage permanent de tâche de rousseur. J plus 2. On est donc dimanche. Voici ce que ça donne. Je suis déjà beaucoup moins rouge, beaucoup enflée. J'ai eu un petit bouton là-dessous. Donc, voilà. Ça ne m'a pas aidée. J'ai un autre petit bouton ici, juste à côté d'une tâche. Donc, voilà. Mais ça va de mieux en mieux. C'est beaucoup plus estompé ici. Déjà beaucoup plus cicatrisé ici aussi. Pareil. En bas, là. Donc, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Hello les fascistes. Donc, J plus 3. Excusez ma tête horrible. Je viens juste de prendre la douche. Et du coup, je me suis mis devant la fenêtre. Il pleut encore. Je pense que c'est là que j'ai la meilleure luminosité. Donc, voici l'état des lieux. Vous voyez ici, ça a commencé à bien s'en aller. Sur le nez aussi, à certains endroits. Là aussi. En haut encore, c'est encore très foncé. Là aussi. Mais vous voyez, ça commence à cicatriser et à s'en aller petit à petit. Alors par contre, je suis encore un peu rouge. Donc, je n'ai aucune idée de si les marques restent ou pas. Ou si tout s'en va. Franchement, je commence à avoir un doute. J'ai l'impression que tout va peut-être s'en aller. Ou alors, là c'est gros. Mais justement, il va rester des micros tâches de rousseur. Ça ne me dérangerait pas. Que ce soit tout petit, tout mignon. Je ne sais pas. Je vous avoue, je suis un peu dans le flou. Je suis comme vous là. Je suis complètement dans le flou. Je n'en sais pas plus. Donc, la suite au prochain épisode. Hello les fascistes. Donc, carnet des tâches de rousseur. Journal des tâches de rousseur. Je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Mais J4. J plus 4. Je suis de moins en moins sereine. Vous voyez, tout là, c'est parti. Sur mon nez, ça commence à partir. Là, c'est parti. Donc, voilà. J'ai l'impression que tout va s'en aller. Je me dis que certes, ça devait être dilué, etc. Mais il ne devait pas ne plus rien avoir. Donc, tout est en train de croûter. Et tout s'en va au fur et à mesure. Donc, voilà. Où va nous mener cette expérience ? Je ne sais pas. Je pense que je tiens ce carnet déjà sur une semaine. Moi qui avais hâte de continuer, d'en remettre là, etc. Ben là. Après, je vous avoue, pour ceux ici, s'ils s'en vont, ça ne me dérange pas trop. Parce que je trouve que ça a monté un peu trop à mon goût. Mais bon, ça aurait rattrapé quand on en aurait rajouté là. Voilà. Hello, les fâchis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée s'il y a du bruit parasite. Monsieur Doudou fait actuellement les travaux, comme vous avez certainement dû le voir sur Instagram. Du coup, je ne peux pas l'empêcher de bosser. Au contraire, j'ai hâte qu'il avance encore plus et qu'on termine notre jardin. Pour l'été, voilà. Je vous retrouve du coup pour vous parler de la suite, en fait, de mon journal sur les tâches de rousseur, etc. Donc là, on se retrouve 17 jours plus tard. Je ne voyais plus forcément l'intérêt de filmer tous les jours, etc. Là, je suis maquillée. Donc, vous devez ne pas voir grand-chose. Quoique, celle-là, je l'avais déjà. Celle-là aussi. Et là, vous devez voir des petites marques. Mais ma foi, ça s'est quand même pas mal estompé. J'ai hâte d'avoir mon deuxième rendez-vous le mois prochain pour faire un peu le point avec la personne qui m'a fait ça. Et en parler, en fait, discuter avec elle, voir ce qu'elle en pense, etc. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me démaquiller et on va regarder ça ensemble. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une expérience que je vis toujours très bien. J'ai hâte d'avoir quand même un peu plus de résultats. Maintenant que j'ai vu ce que ça a donné aussi, je sais où j'aime bien, où j'aime moins. Je sais qu'ici, j'aime moins. Donc, j'aimerais bien me concentrer genre ici et là. Pas forcément ici, mais vraiment juste pommettes et nez. C'est ce que je trouve le plus cute et ce qui me va le mieux. Au niveau des pommettes, bien ciblées aussi cet endroit-là. Un peu plus arrondi. Je pense qu'on en fondra quand même quelques-uns là. Mais bon, voilà. Ce n'est pas pour moi l'essentiel. Je voudrais plus ici et là. Est-ce que j'en veux des plus foncées ? Oui, quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Parce que je trouve que du coup, vous allez voir tout à l'heure, mais la couleur se fond très bien avec ma peau, avec les tâches de rousseur que j'ai déjà. Donc voilà. En tout cas, j'ai très bien réagi. Je n'ai pas eu de problème de peau. Je n'ai pas eu de démangeaisons. Voilà. C'est tout ce qui me vient. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. Et évidemment, en fait, je vais vous emmener avec moi au deuxième épisode, au troisième épisode, s'il y en a, etc. Jusqu'à la fin, jusqu'à satisfaction. Je vous donnerai toujours mon avis jusqu'au bout. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes les questions, ou me faire tous les commentaires sympas, ou moins sympas, mais du moins toujours dans la bienveillance et cordio. Voilà. Et je vous répondrai du mieux que je peux. On se retrouve tout de suite démaquillée. Hello les fascistes. Bon, finalement, on se retrouve le lendemain. C'est ma tête de réveil et surtout ma tête de montage. J'étais en train de faire du montage, là, du coup. Et je me suis rendue compte que je n'ai pas enregistré hier, quand j'ai filmé, le résultat sans make-up. Donc me voilà, nature, peinture, sans make-up, avec les belles cernes du réveil. Et ben voilà. Voilà ce qu'il me reste des tâches de rousseur, vous voyez. C'est très, très, très léger. On verra bien comment ça va se passer dans un second temps. Franchement, je suis comme vous, là. Je ne sais pas trop vers quoi on s'oriente, comment ça va se passer la deuxième séance, etc. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis contente que ce gros amas, là, qui me faisait un masque, soit parti. Et le résultat est vraiment, comme elle m'avait dit, vous voyez, en transparence, on a quelque chose de très fondu. Donc je suis contente, en fait, parce que, comme vous le voyez, celles que j'ai, naturellement, sont plutôt fondues. Donc on devrait en faire un peu plus conseillers. On va voir ce que ça donne. Voilà, la suite à la deuxième étape. Franchement, je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà, même moi, je n'en sais pas plus. On verra bien. En tout cas, merci de me suivre dans toutes mes aventures et même les plus folles comme celle-ci. Et puis, la suite au prochain épisode. J'espère que vous serez là, nombreux. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Du coup, à l'heure où vous allez voir la vidéo, prenez bien soin de vous et surtout, restez 100% vous-même. Bye.